Salut les petits clous, je vous fais voir aujourd'hui une vidéo que je réalisais avec Seb le parqueteur, un ami, au niveau de la restauration d'un escalier avec vitrification, ponçage vitrification. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et bonne vidéo à toi, allez à bientôt. Salut les petits clous, je vous fais voir aujourd'hui un petit truc, je suis accompagné de Seb, je lui file un coup de main, donc c'est pas mon chantier, c'est son chantier à lui, et je vais vous faire voir exactement aujourd'hui avec Seb, on va faire un petit truc, c'est-à-dire ponçage d'escalier avec une machine, avec une Métabo, et je te fais voir ça tout de suite en ligne. Donc c'est la LF724S de chez Métabo, donc je vois, t'as un petit grip et tout, super cool. Le cylindre tour, comme ça, et on a des pastilles, 4 faces réversibles, et de là, quand on la tape, on peut la retourner. Donc tu peux utiliser 4 fois la même mèche, donc si tu es mieux, on va faire un truc, regarde. Hop, on va enlever un peu la poussière, parce que là, Sabine a déjà commencé. Là, c'est la marche d'origine, et ça, c'est la marche, toi, qu'il est en train de réaliser. Donc là, il y a l'ancien, là, il y a le nouveau, donc il va te le faire. En réel, on va le filmer, on va le filmer en réel. Ça fait du bruit, attention les oreilles, les amis. Bon, on va attendre un peu que ça redescende en bruit. Voilà, c'est cool, donc t'as vu, contre-marche, marche, là, on a poncé, on a enlevé combien, Sabine ? Là, on a enlevé 1 mm. 1 mm, bon, tu vois, déjà, à la meilleure tronche. Et ensuite, je vais te faire voir, donc on va passer un coup de vitrificateur, mais ça, ce sera tout à l'heure. Et après, on poncera avec du 60. On va poncer avec du 60 avant de mettre la première couche, bien sûr. Donc on va faire tout ça. Et après, je vais te faire voir directement un peu plus haut des choses qu'on a déjà réalisé et qu'on a déjà poncé. Sabine a déjà poncé, a déjà fait en vitrification. On a remis une deuxième couche, là. Non, une première couche à l'étage. Une première couche, ouais. Et demain, on va refaire une deuxième couche. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. Et puis, je te dis à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais bon, je continue la vidéo. Seb est encore en train de faire là-bas. Donc là, moi, toi, je suis en train d'égriner. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, t'avais toute la première couche de vernis. Qui a été faite. Et donc, le fil s'est relevé légèrement. Donc, il y a des plus impuretés des petites poussières. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que je suis en train de repousser tous les bas de porte. Plus le bois. Avec la Mirka 5.0 et la Festool, le CDL-MIDI. Donc, voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Au niveau de l'aspiration, ça a évidemment pas trop de poussière. Et ensuite, on va égrainer tout ça. On va tout aspirer pour que ce soit propre. Et ensuite, on va passer la deuxième couche de vitrification en plein store. Qui sera faite certainement demain. C'est dans la journée. Là, on attaque surtout le ponçage, comme tu peux l'entendre. Et ça permet de pouvoir travailler en simultané avec celle. Donc, voilà. Allez. On continue, parce qu'il y a encore, si tu vois, il y a encore un escalier, deux escaliers, trois à quatre. Il y a quatre escaliers et trois paliers. Donc, toi, à l'écage, on a déjà réalisé de là-haut un escalier, deux paliers, trois escaliers. Donc, comme tu peux le voir, ça donne ça. Tiens, je vais te faire voir. Allez, en vidéo. On va monter un petit peu. Là, on a fermé les fenêtres. C'est pour les téléphones en l'air. On a été que la poussière s'en aille. Là, tu dois mieux m'entendre. Donc là, on a déjà poussé tout ça. Là, pareil. Voilà. Donc, quand tu peux le voir, il y a à peu près quatre étages. Hop. Et là, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et là, tout ça, c'est fait. Donc, maintenant, plus qu'à continuer à faire tout ça. Un petit coup d'aspirateur, de ponçage de brin 120. Et après, on aspire et après, on fait la vérification. Et ça, tu verras ça plus tard demain, certainement, en vidéo. Bon, allez, on continue, ce qui est du boulot. Bon, allez, les amis, retour sur le chantier. Donc, je te fais voir. Je suis toujours avec Seb, parqueteur. Là, bon, aujourd'hui, on va terminer, en fait, tout l'escalier. Donc, attends, je vais te mettre en grand, ça sera mieux pour toi. Donc là, on a déjà poussé, enfin, Seb a poussé, a raboté déjà les marches. Ici, on va refaire exactement la même chose. Donc, ça s'est raboté. Donc, tu vois que, toi, c'est pas beau du tout. Et là, tu vois, il avait commencé. Donc, tu vois la différence, toi, entre les deux, là, avant, après. Et après, on repasse au grain 60 pour vraiment dégrossir complètement. On va repasser un coup de vernis. On va laisser tirer. Et ensuite, on va repasser un grain 120. Et on repasse un coup de vitrificateur à la fin de chez Blastor. Là, toi, on a eu une petite surprise. C'est qu'on avait fait une délimitation pour pouvoir mettre du matériel et être tranquille. Et en fait, voilà, ça, c'est pas bien. Je sais pas si tu le vois. Il y a une belle trace de chaussures. T'as un client qui est passé et qui a laissé son enfant. Donc, on est obligé de repousser la partie qui avait été des fitrichiers. Donc, on se démerde avec ce qu'on a. Bon, voilà. C'est des aléas des chantiers, malheureusement. Donc, là, on va réattaquer tout le chantier. On va faire tout ça. Et en espérant pouvoir faire une petite vidéo, enfin, juste avant que nous partons. et que ça ait tiré, qu'on puisse se grimper jusqu'en haut, le Blastor sèche en 30 minutes. Donc, ça devrait le faire. Bon, allez, nous, on y va. On attaque. Et, ben, pour toi, c'est tout de suite. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Allez. Donc, là, voilà, il y a Seb. Il va nous faire voir, en fait, toi, entre les lames de parquet. Alors, explique-nous, Seb. Alors, là, en fin de compte, on a du cumul de poussière, du détergent, de la cire. Donc, il avait été poncé. Pas poncé, il avait été entretenu. Voilà. Bon, ils ont mis un peu de n'importe quoi. Après, le problème, c'est l'écumul de poussière dans les jointages. Et avec le grattoir. Donc, là, c'est un grattoir qu'on se procure chez EDMA. E-D-M-A. Et ça s'appelle un griffoir de zingueur. D'accord. Les zingueurs s'en sert, eux, pour faire un trait sur leur tôle de zingue, soit pour pouvoir le couper ou pouvoir le plier. Et moi, je m'en sers pour gratter les joints. Donc, il y a une pastille en carburant de tungstène qui est soudée. Je ne sais pas si vous voyez. Là, sur le bout, là, où c'est cuivré, ça, c'est la pastille. C'est celle-là. D'accord. Dégager toute la cochonnerie qu'il y a à l'intérieur, tous les petits défauts, la poussière. Parce que si ça, je ne fais pas ça, après, ces petits bouts-là, je vais vous le mettre là. Voilà. Ça, ça va se coller sur le rouleau de vernis. Ou après, vous allez avoir, donc, peut-être pas ça, mais c'est toutes petites impuretés. En fait, des petits trucs, voilà, comme ça, qu'on va avoir sur le parquet. Voilà, des petites impuretés. Et après, on a le niveau de vitrification, c'est pas top. Voilà. On gratte tout. On va tout dégrasser. Moi, j'avais déjà commencé une partie. C'était là, à Seb, c'était parce que c'est plus facile de filmer et de faire voir. Des explications à Seb. Et en fait, après, on aspire tout. Et quand tout est aspiré, on va pouvoir pousser encore à nouveau pour enlever les deux, trois petits défauts qui sont à droite, à gauche. Après, il faut repousser un petit peu parce que, grosso modo, on a le parquet comme ça. Vu qu'on passe le griffoir, vu au microscope, ça relève. On relève les fils, en fait. Les fils sur le bord, là où on passe le griffoir. D'accord, ok. Et après, on reconsant, on le recasse et on le remet propre. Et après, on passe la première couche de vernis pour, question de dire, toi, là, moi, j'avais terminé l'escalier. Un crinçage, donc marche contre marche et bec de corbin. Donc, tout est fait. Là, on n'a plus que les ongles à faire. Bon, toi, tu ne les vois pas parce que c'est au niveau de la vidéo que je grandisse. Et toi, on va essayer de faire voir ça. Voilà, dans les coins. Voilà, tout ça, on a tout ça encore à gratter, à ébavurer, au ciseau à bois et avec la pâle. Et ensuite, on tourne, et après, quand ça est fait, on ponce et on vitrifie. Et après, on remonte au troisième, au quatrième, au troisième étage. Et on repasse tout le vernis avec un coup d'aspirateur juste avant. Voilà, donc, tu vois, Seb, là, il est en train de nous faire une partie. Et puis, voilà. Bon, on peut finir ? Ouais. Bon, allez, bon courage, mon Seb. Ciao, ciao ! Bon, mes petits flous, voilà, là, il y a Seb, il est en train de terminer le dernier étage. On a passé la couche, donc, on attend deux petites secondes. Là, il termine vite fait. Moi, de mon côté, je vais te faire voir en image ce que ça donne. Donc, voilà, là, on a terminé. Dernière phase d'électrification. Donc, là, il est complètement fini. Ça y est, là, on peut marcher dessus, il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne. Un superbe rendu, donc, avec les... Il y a une place d'or. Les marches, tout, franchement, c'est top. C'est un super couleur. Après, il y a des plaintes. Tout ça, il n'y a pas un peu qui doit repasser pour faire des finitions de porte et autres. Et voilà ce que ça donne. Je vais te mettre un endroit un peu plus grand. Voilà, comme ça, c'est vachement plus classe. Allez, on descend, on va les rejoindre. Le pote, Seb, le parquetteur. Et on est à Strasbourg, les enfants. Franchement, là, c'est... Voilà. Donc, là, on est en train de terminer. Là, tu vois, je rendais sans envie de faire. Donc, là, il y avait beaucoup, quand même, des tâches. Donc, on a tout décapé, tout confé, tout raboté et remitrifié. Là, c'est la dernière. Content ? Ah oui, c'est la course contre la monte. Ça, c'est pichepin. Voilà, pichepin. Voilà, c'est cool. Ça, c'est vraiment la couleur. Pichepin en chaîne, contre marche en chaîne. C'est rare. Franchement, c'est un bel escalier. Une super belle réalisation de ce côté-là. Et puis, voilà, tu vois, regarde ce que ça donne. C'est vraiment super top. Bon, allez. Je suis content que tu puisses vernis de place là. Ouais, franchement, super belle réalisation avec ce produit. On redonnera les références. On va voir. Tu sais des quoi les références, Seb ? C'est le... On va le redonner là. Ouais, on va le redonner s'il y en a que ça intéresse. On va pas donner le durcisseur. On va donner juste une base. Non, le durcisseur, j'ai pas le... Je l'ai donné, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le vernis escalier. Primo T3 plus en séchage rapide satiné. Voilà. Donc, voilà. Résine vernis A. Donc, ça, c'est la résine. Et l'autre, c'est le durcisseur. A pas oublier. Voilà. Sinon, ça sèche pas. Sinon, ça sèche pas. Bon, les amis, moi, je vous dis à bientôt sur un autre chantier et d'autres vidéos. Et, bah, profitez bien de tout ça. Allez, ciao, ciao, les amis. À bientôt.